Vous avez été aussi secrétaire pour la coopérative de tomates? Ça, j'étais fille dans ce temps-là. J'étais fille, attendais un peu, mais je me suis mariée pendant ce temps-là, à la coopérative de tomates. Alors, j'étais secrétaire. Bien, M. Baudry, propriétaire, il demeurait à Deschambault de Côte-Nord. Ça fait qu'il n'était pas toujours par ici. Il y avait des pommiers. Il y avait un commerce, il y avait des pommiers, il me semble qu'il vendait, en tout cas. Ça fait que c'est ça, c'est moi qui s'occupais de la comptabilité. C'est moi qui venais là. Ça, j'étais fille dans ce temps-là. J'étais fille, j'étais plus jeune dans ce temps-là. Quand il était à Saint-Pierre, il logeait, il était pensionnaire chez vos parents? Oui, oui, il restait chez mes parents parce qu'on était tout proche de l'automatrie. C'est quand il venait par affaire, il venait de l'automatrie, de voir qu'est-ce qui se passait. Là, il couchait chez mes parents. On avait un chemin de raccourci pour aller là, on allait chez Jules Lemay. L'automatrie était là, chez Jules Lemay était ici et nous, on était ici. On passait à travers chez Jules Lemay pour aller automater. Ça fait que Herman, mon frère, a travaillé longtemps à automater. Ça nous a fait travailler. Puis, on allait chercher les éplucheuses de ta mère à Sainte-Sophie. On prenait un camion, on allait chercher ça. Il y a bien des jeunes filles qui ont gagné leurs premiers sous-là. Ça s'employait bien du monde. Ensuite, les spénards aussi. Ses spénards, ses soeurs, ça travaillait là. Et puis, dans les zones, c'est toujours que je me rappelle moins, mais il y en a bien des petits de mère. Je pense, Arthur de mère, ça travaillait là. Il y avait un Vézino aussi. Il y avait un Vézino. Oui, oui, Vézino. Ah oui, ça travaillait là. Il n'a pas bien des emplois en campagne. Ça fait travailler bien du monde, ça. Ça fait que c'était un peu vous qui reniez l'autométrie. Il venait souvent, lui? Parce que là, il fallait qu'il fasse le détour par Québec? Par Québec. Par Québec ou par... Il y avait une traverse dans ce temps-là à Deschambault. Il y avait une traverse où il pouvait traverser les autos à Deschambault. Moi, ce qui restait à lui, à Deschambault. Puis, ça aboutissait à l'Éclairville? À... À... À Deschambault. C'est à l'Éclairville ou Loubinière. OK. Je me souviens qu'il appelait ça « Traverse de Loubinière». Ah, OK. Donc, les machines et les bateaux pouvaient traverser les autos. Ça fait qu'il venait... Lui, il arrivait quand pour ouvrir la tomaterie, là? Au mois de d'août? Au mois de fin juillet? Quand tu commences à avoir des tomates. OK. Quand tu commences à avoir des tomates, là. Parce que pour s'employer bien du monde. C'est ça. À des épluchures de tomates. Ensuite, j'en apprenais d'autres. Pour emmener, comme mon frère, même lui, il travaillait aux autos claves. Oui. Parce que c'est que les tomates, pouvaient bouillir les canards de tomates, là. Lui, il travaillait là. Puis d'autres, il y avait un jeune homme en haut qui n'avait pas de grosse capacité. Lui, il mettait les cannes en haut, là. Il y avait quelque chose, ça descendait automatiquement. Lui, ce jeune homme-là, il avait un levé. Il n'aurait pas pu faire autre chose que ça. Il était un petit peu malade. Ça fait travailler bien du monde. Toutes les classes de jeunes. Il y en avait comme lui. Il était peut-être pas handicapé, mais il n'aurait pas pu faire n'importe quoi. Il y avait combien d'employés, en moyenne, par été? Une cinquantaine comme il faut? Ah oui. Est-ce que c'était bien payé? Une bonne question. Je ne me rappelle même pas le salaire que j'avais. On n'avait pas de gros salaires dans ce temps-là. On n'avait pas de gros salaires. Je n'aurais pas pu m'acheter une auto. Je pense bien que les salaires, qu'est-ce qu'on y avait? Les salaires, ça allait avec le coût de la vie. Oui. Ça allait avec le coût de la vie. Comment c'était payé? Ça, je ne me rappelle pas. Ça, je ne me rappelle pas. Je me rappelle un peu ce que les éplicheuses gagnaient. C'était tant parce que ça, d'ailleurs. Il y en a qui étaient plus vives que d'autres. Il y en a qui se faisaient des bonnes payes. Il y en a qui allaient plus vite que d'autres. Mais j'inspectais ça. Il y en a qui travaillaient mal. Il y a ça des plus. Il y en a trop vite. Je faisais le tour des éplicheuses. Quand ils me voyaient arriver, je faisais attention. Ça fait que je faisais le tour. Moi, je trouve que ça a été le bon temps Saint-Pierre. Ça a été une demande qui a passé. Parce qu'il y en a bien qui ont profité de la main. Il y en a bien qui ont fait de l'argent avec ça. Dans ce temps-là, nos parents n'auraient pas permis d'aller travailler en ville pour se faire gagner de l'argent. Tandis que là, on restait dans la plage. L'argent restait dans la plage. Et puis, ça fait payer bien les familles. Il n'y avait pas de dépenses. Les hommes étaient payés à l'heure, eux autres? Oui, oui, oui. Ça dépend. Je me prépense à ça. Parce que mon frère Hermann, lui, il était aux autres hôtes. Aux autres hôtes, à vous qu'on fait bouillir des tomates. Ça fait qu'eux autres attendaient cette heure parce qu'ils commençaient avant puis finissaient après. Il fallait qu'ils finissent. S'il y avait une chose qui était après bouillée, il fallait qu'attendre que le temps soit fini avant d'arrêter. Ça fait qu'eux autres, les hommes, ça payaient à l'heure. Là, c'était vous qui payez ceux qui venaient porter des tomates? Oui. Vous vous occupiez des finances? Moi, j'étais le chef secrétaire. C'est ça. Je m'occupais, c'est ça. Fait qu'il fallait rentrer toutes les caisses de tomates qui rentraient, qui salaient. Les salaires. Les salaires des employés. Ah oui. Par contre, j'étais plus jeune dans ce temps-là. C'est peut-être là que j'ai pris le goût du commerce parce qu'après, j'ai eu l'épicier avec mon mari assez longtemps. C'est peut-être là que j'ai pris le goût du commerce peut-être. Oui, c'est ça. – Sous-titrage FR 2021